— Ursula von der Leyen s'oppose aux appels à un cessez-le-feu en Ukraine. — Tout à fait. — Lorsqu'on lit ce genre de titre, qu'est-ce qu'on doit penser des Occidentaux et de leur position par rapport à ce conflit ? — C'est la politique qu'ils ont depuis le début. Je vous rappelle que dès le 25 février, Zelensky avait demandé à négocier avec les Russes. Le 25 février déjà, le lendemain du début de l'offensive. Et deux jours plus tard, c'est l'UE qui est venue avec son premier package d'armes de 450 millions d'euros pour donner des armes à l'Ukraine, dire non, on ne négocie pas avec les Russes, on se bat. Et la même chose s'est répétée fin mars. Deux jours plus tard, une fois de plus, l'UE est intervenue avec un package de 500 millions d'armes pour dire non, vous ne négociez pas. Boris Johnson a lui-même téléphoné à Zelensky. Et a dit « Vous ne négociez pas. Si vous négociez, on ne vous soutient plus. » Et il a répété encore ce message lorsqu'il est venu le 9 avril à Kiev. Et ça, on le sait, c'est pas la presse russe qui me le dit, c'est la presse ukrainienne. Et la presse ukrainienne, à la fin mars, début avril, a dit « Les Occidentaux nous empêchent d'aller vers la paix. » Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois de l'Ukraine et de la guerre menée par la Russie sur ce territoire. Avant de commencer et de présenter mon invité Jacques Baud, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous. Et si vous le pouvez, à rejoindre notre offre bien nommée « Rejoindre » et nous soutenir et nous permettre de mener ce type d'entretien, mais aussi des documentaires et autres gros reportages. On vous prépare du très très lourd pour la suite. Jacques Baud, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez VA Plus et merci d'avoir accepté notre invitation matinale. Vous êtes venu de Belgique. Tout va bien ? Tout s'est bien passé ? Tout s'est bien passé. Merci de m'avoir invité. Alors je vous présente brièvement. Vous êtes ancien officier des services de renseignement suisse. Vous êtes spécialiste des pays de l'Est et plus particulièrement de la Russie et de l'Ukraine. Vous êtes aujourd'hui consultant, analyste, auteur. Vous avez précédemment publié cette année en mars l'ouvrage « Poutine, maître du jeu » chez Max Milo. Et vous publiez plus récemment le livre qui vous amène aujourd'hui « Opération Z » toujours chez Max Milo. Ce qui nous permet de commencer cet entretien avec les actualités les plus récentes concernant ce conflit, à savoir l'offensive ukrainienne dans la région de Kharkov et ses conséquences, à savoir la mobilisation partielle en Russie. Est-ce que cette mobilisation partielle est un aveu de faiblesse de Vladimir Poutine ? Non, je ne pense pas. Et pour comprendre ça, il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Et il faut bien comprendre que dans cette guerre qui ne dit pas son nom, puisque c'est une opération spéciale, entre la Russie et l'Ukraine, on a deux manières de conduire cette guerre, en réalité de part et d'autre. On a du côté ukrainien et occidental une conduite à la fois politique et communicationnelle sur ce conflit, alors que du côté russe et de la coalition russe, ou russophone, devrait-on dire, puisque je vous le rappelle, les Russes ne sont qu'une partie des troupes qui combattent en Ukraine. L'essentiel des combats étant porté par les milices du Donbass. Et de ce côté-là, on a une conduite qui est purement militaire des opérations. Autrement dit, du côté occidental, on se satisfait davantage de l'image qui est donnée du conflit, alors que du côté russe, on s'attache davantage aux résultats concrets du conflit. Et pour comprendre ce qu'est cette mobilisation et le dernier discours de Vladimir Poutine du 21 septembre, il faut se reporter à fin août et début de septembre. Et à ce moment-là, on a eu ce qu'on appelait cette contre-offensive ukrainienne de la région de Kharkov. Alors il faut comprendre qu'à juste avant cette offensive, les Ukrainiens ont lancé toute une série qu'ils appellent contre-offensive, mais en réalité c'est plutôt des contre-attaques, dans la région de Kherson, c'est-à-dire dans le sud de l'Ukraine. Déjà en juin, ils avaient promis une grande offensive qui allait permettre de reconquérir tout le sud du pays, qui permettrait de reconquérir la Crimée. Et ils avaient promis une offensive d'un million d'hommes pour repousser la Russie. Et ils n'ont pas pu rassembler un million d'hommes. Ils ont commencé à lancer des offensives un peu pressées par les occidentaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Pressées par les occidentaux, ils ont lancé des contre-offensives ou des contre-attaques qui étaient finalement mal coordonnées entre elles, mal préparées et qui se sont toutes soldées par des échecs. Et c'est cette situation qu'on a à la fin août de cette année. Et à ce moment-là, dans la région de Kharkov, donc on est à l'autre bout du front en quelque sorte, dans la partie nord-est du pays, les Russes s'interrogent, et pas seulement les Russes d'ailleurs, parce que depuis plusieurs semaines, à ce moment-là, les occidentaux, les experts occidentaux, les vrais, pas ceux qu'on voit sur les plateaux de télévision, mais les vrais, se posaient la question de savoir que voulaient faire vraiment les Russes du côté de Kharkov. Parce que manifestement, ils n'avaient pas l'intention d'aller se battre dans cette ville. Ils n'ont jamais déployé des forces très importantes dans ce secteur. Et donc, beaucoup d'experts se demandaient que cherchent-ils à faire, parce qu'ils n'arriveront jamais à reprendre Kharkov. C'était impossible du point de vue des forces déployées. Ils ne montraient pas non plus l'intention de le faire. Et on prévoyait déjà, en août, que les Russes allaient se retirer de la région de Kharkov. En fait, les Russes étaient dans cette région pour fixer une partie de l'armée ukrainienne de façon à ce qu'elle n'aille pas renforcer le Donbass. Parce que l'essentiel du combat ou des combats qui sont portés en Ukraine concerne la libération, pour prendre les termes russes, la libération du Donbass. Et cette avance se préparait. Et puis, les Russes savaient aussi qu'en septembre, auraient lieu les référendums des quatre régions du sud du pays. Il y a la région de Kherson, la région de Zaporozhye, la région de Donetsk et la région de Lugansk. Et c'est donc en prévision de ces référendums qu'à la fin août, les Russes ont décidé de retirer leurs troupes de la région de Kharkov et de les mettre derrière ce qu'allait être la nouvelle frontière de la Russie. Parce qu'à l'issue des référendums, on a une nouvelle frontière de facto, même si probablement les pays occidentaux ne l'accepteront pas. Et donc, ils ont rassemblé toutes leurs forces derrière cette ligne. Ça voulait dire quitté la zone de Kharkov. Et ça a été commencé déjà fin août. Et on sait ça parce que vous avez des grosses installations, notamment un énorme dépôt de munitions qui existait dans la région de Balaklaïa, qui a été évacué en bon ordre bien avant qu'il y ait une offensive ukrainienne. Il a fallu des centaines de camions, tout ça, pour enlever toute cette munition et la ramener dans le sud du pays. Et quand les Ukrainiens sont arrivés en début septembre, ces installations étaient totalement vides. Donc elles ont été vidées en bon ordre dans une retraite qui a été tout à fait planifiée et qui s'est faite avant l'arrivée des Ukrainiens. Lorsque les services de renseignement américains ont capté le retrait américain, ils ont tout de suite informé les Ukrainiens... Le retrait russe, oui. Le retrait russe, pardon. Ils ont tout de suite informé les Ukrainiens et ils leur ont dit « Faites une offensive là-bas ». Et c'était l'occasion d'avoir un succès, de récupérer du territoire. Et c'est ce qui s'est fait. Après, les Ukrainiens ont donc immédiatement abandonné les attaques qu'ils faisaient dans la région de Kherson. Ils ont déplacé leur effort sur la région de Kharkov et récupéré cette zone. Alors c'est un gain de territoire qui a été évidemment célébré. — 8 000 km2 repris en quelques jours, ce qui est considérable. — Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu de combat. Il n'y a eu aucun combat. Il y a même des zones qui n'ont pas été attaquées par les Ukrainiens, qui ont été évacuées par les Russes. Donc... Et quand je dis les Russes, je devrais dire la coalition russophone, parce qu'en réalité, il y avait très peu de troupes russes dans cette zone-là. C'est surtout des troupes, des milices du Donbass, en réalité. — Mais il y a eu quand même la perte d'Izium, qui était un nœud logistique extrêmement important pour les forces russes ou prorusses. Vous les appelez comme vous le voulez. Et on a vu énormément d'images de stocks de munitions, d'armements, voire même de véhicules qui ont été saisis par les troupes ukrainiennes. Donc tout n'avait pas été quand même rapatrié. Et ça reste quand même une défaite stratégique pour la Russie. Du coup, est-ce que cette mobilisation pourrait y revenir, partielle en Russie ? Est-ce que ça dénote le fait que les Russes n'ont pas déployé suffisamment de soldats de base pour tenir les territoires qu'il conquiert en Ukraine ? — Non. En réalité, Izium était d'ailleurs... Beaucoup de commentateurs d'Américains... Parce que mes sources sont essentiellement américaines. Elles ne sont pas russes. Elles sont aux États-Unis. Et beaucoup d'analystes militaires avaient déjà posé la question pourquoi Izium, en réalité. Et Izium n'était pas nécessaire. Et si on regarde la carte, on s'aperçoit que Izium n'est pas du tout nécessaire à la logistique russe. Elle aurait probablement été utile si les Russes avaient cherché à encercler les troupes ukrainiennes qui sont dans la région de Slavyansk-Gramatorsk. Mais ça n'est pas le cas. Donc ce nœud d'Izium était en fait pas si utile qu'on aurait bien pu le dire. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont abandonné assez rapidement. Quant au matériel qui a été laissé, les analyses qui ont été faites de ces matériels montraient que c'était des matériels d'ailleurs qui ont été abandonnés sur place, probablement parce qu'ils étaient défectueux. Et puis qu'ils n'avaient pas pris le soin ou le temps de venir les récupérer ou de venir récupérer ces matériels. Ils ont préféré abandonner le matériel et puis partir. Donc on n'est pas, on est dans une, si vous voulez, si on regarde le plan militaire, les Ukrainiens ont un succès tactique opératif. Mais il n'y a pas vraiment de défaite dans notre côté russe. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens sont arrivés dans une partie, dans un espace vide, en réalité, et qui s'est transformé en poche de feu pour l'artillerie russe. Ce qui fait qu'en réalité, les Ukrainiens ont été littéralement décimés par l'artillerie russe, sans combattre. Et c'est pour ça que c'est un peu une victoire à la pire russe qui s'est faite là. Parce qu'on estime, alors les estimations vont un peu dans tous les sens. Et de nouveau, mes sources sont américaines. Je constate que récemment, les Russes ont donné, le ministère de la Défense a donné des estimations qui sont même en deçà de ce que les militaires d'outre-Atlantique, les experts militaires d'outre-Atlantique avaient estimé. Et on estime que dans la région de Kharkov, les Ukrainiens ont perdu entre 2 000 et 4 000 hommes. C'est presque l'équivalent de deux brigades qu'ils ont perdues, alors qu'il n'y a pas eu de combat. Ils ont simplement été écrasés parce que le terrain était vide. Donc les Russes ont préféré laisser venir les Ukrainiens dans cette poche vide et puis les accueillir avec du feu d'artillerie. Et en échange, enfin en échange, les troupes qui sont sorties du secteur de Kharkov ont été ramenés dans la région de Bakhmout, c'est-à-dire dans la région du Donbass, et ont permis une avance significative dans la région du Donbass. Donc si vous voulez, on a un gain tactique de terrain du côté ukrainien, et on n'a pas vraiment une défaite du côté russe, puisqu'ils ont abandonné ce terrain au profit d'autre chose. En revanche, au point de vue stratégique, au point de vue de la communication, au point de vue politique, si vous voulez, c'est une victoire ukrainienne, puisqu'ils ont su exploiter, si vous voulez, ce gain de territoire en exaltant l'efficacité de l'armée ukrainienne. Ceci dit, cette avancée, elle a quand même eu une véritable conséquence pour les Russes, puisque c'est ce qui a déclenché cette mobilisation partielle. Je vois que vous revenez sur cette mobilisation. Non, non, mais parce que c'est important. On va y revenir. C'est l'un des faits les plus importants de cette guerre depuis des années. Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas cette avance qui a provoqué la mobilisation. Ce n'est pas ça. Ce qui a provoqué la mobilisation, c'est le fait qu'aujourd'hui, la cause de la mobilisation, c'est plus les référendums dans les quatre régions que l'affaire de Kharkov, pour cadrer les choses. Est-ce qu'il faut plus de monde pour protéger les nouvelles frontières de la Russie ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une nouvelle frontière, il faut établir des nouvelles structures de défense. Il y a des installations. Il faut aussi relever les troupes qui sont sur place. Donc on a tout simplement une mise à jour du dispositif russe consécutif au fait qu'on n'est plus dans une opération spéciale, mais on est dans la défense du sol national, si je peux simplifier les choses comme ça. Et donc la mobilisation, elle ne résulte pas de Kharkov directement. Kharkov est même une conséquence de l'anticipation du résultat des référendums. — Dans les médias occidentaux, on a largement mis en lumière en Russie les Russes qui quittaient le pays pour éviter d'être mobilisés, pour éviter l'armée, ou alors qui manifestaient contre cette mobilisation partielle. — Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un mouvement anti-guerre significatif ou alors c'est une construction médiatique occidentale ? — Non, je pense pas que ce soit totalement une construction médiatique occidentale. Je crois qu'il y a... On sait que la guerre, le soutien à la guerre en Russie, il touche entre 80 à 86% de la population, grosso modo. Donc les gens sont plutôt favorables à l'opération russe en Ukraine. Donc ça veut dire qu'on a grosso modo entre 14 et 20% de la population qui n'approuve pas. Et on a très certainement, parmi les jeunes qui seraient susceptibles d'être mobilisés, on a des gens qui n'ont aucune intention d'être mobilisés. Mais on a eu le même phénomène avec l'Ukraine, et même un phénomène bien pire avec l'Ukraine. Quand vous voyez, quand je vois à Bruxelles des jeunes Ukrainiens dans leur Mercedes de sport, je me dis que probablement eux aussi ont fait le choix de quitter leur pays au moment où l'offensive russe s'est déclenchée. Donc je crois que dans tous les pays, on a ce même phénomène. On a des gens qui sont certainement enthousiastes pour aller se battre. Et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Ça se conçoit assez bien. Ceci étant, en Russie, évidemment, on met... Et c'est un peu la manière dont nos médias ont traité ce conflit depuis le début, c'est-à-dire en mettant le coup de projecteur sur tout ce qui ne va pas. Et on n'a pas mis le... Évidemment, on ne parle pas des lignes, des files d'attente devant les bureaux de recrutement en Russie parce qu'en réalité, à part ceux qui ont voulu, pour différentes raisons, quitter... D'ailleurs, souvent, ils l'ont quitté sans savoir s'ils allaient être mobilisés puisque ce sont mobilisés seulement ceux qui ont fait partie des forces armées dans les dix dernières années et dans certaines fonctions spécialisées qui ne sont même pas des fonctions de combat, d'ailleurs. Donc il y en a beaucoup qui sont partis. Et j'ai vu récemment l'interview d'un jeune en Turquie ou en Arménie, je ne sais plus, qui avait quitté la Russie. Mais il ne savait même pas s'il devait être mobilisé. Donc on est sur des gens qui sont partis un peu à titre préventif, en quelque sorte. Et par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui soutiennent l'action de la Russie. Il ne faut pas oublier que, pour nous, nous voyons l'Ukraine peuplée d'Ukrainiens. Et donc, pour vue de chez nous, on a l'impression que les Ukrainiens de la région du sud du pays sont finalement des gens qui vivent sous occupation russe. Alors qu'en réalité, si on prend le point de vue russe, on s'aperçoit qu'eux ont une compassion pour les populations russophones de l'Ukraine. Et si vous regardez la carte des langues de l'Ukraine, vous apercevrez qu'effectivement, toute la partie qui est actuellement sous contrôle de la coalition russe sont des populations russophones qui ont des attaches souvent très profondes avec la Russie, qui ont de la famille en Russie, qui ont des attaches culturelles, qui parlent le russe, qui ont une culture russe, qui sont des gens qui sont venus dans cette région à l'époque de l'Union soviétique et qui sont restés dans cette région. Donc ça veut dire que, du côté russe, il y a une réelle sympathie ou empathie pour la population du sud de l'Ukraine. D'autant plus que cette population, elle n'a jamais été... Et les nouvelles autorités, je dirais les autorités issues de Maïdan en 2014 à Kiev, n'ont jamais fait l'effort d'essayer d'intégrer ces populations. Au contraire, ils ont tout fait pour exclure ces populations non ukrainophones, je dirais. Et ça concerne d'ailleurs pas seulement les russophones. Ça concerne également les magyarophones, donc les populations magyar et les populations roumaines qui sont à l'ouest du pays. C'est pas pour rien si aujourd'hui, vous avez le dirigeant hongrois, M. Orban, et qui est réticent à faire transiter des armes sur son territoire à destination de l'Ukraine, la Roumanie également, parce que leurs minorités en Ukraine ont toujours été maltraitées. Il y a eu plusieurs protestations, que soit la Roumanie, soit la Hongrie d'ailleurs, ont adressé au Conseil de l'Europe à plusieurs reprises, parce que leurs minorités étaient mal considérées, mal traitées en Ukraine. Donc l'Ukraine, si vous voulez, il faut bien reprendre aussi. Quand on dit que c'est des néo-nazis, comme ça, on y voit de la propagande. Il y a certainement un élément de propagande quand on dit ça. Mais il y a aussi un fort fond de vérité, parce que quand on voit ce qu'on dit, ce qu'ont écrit les responsables politiques de ces nouvelles autorités, on voit qu'ils cherchaient à faire une Ukraine « pure ». Le terme « pur » nous ramène un petit peu à des idéologies un petit peu nauséabondes quand même, parce qu'il s'agit de pureté raciale. Et c'est dit explicitement. Je n'invente rien, je le mentionne dans mon livre. On parle de pureté ethnique, pureté raciale, c'est-à-dire que les gens qui parlent russe, les gens qui parlent, ces autres-là, sont des gens, si vous voulez, des sortes de sous-hommes, en quelque sorte. Et les lois qui ont été adoptées depuis 2014, je pense notamment à la loi sur les langues officielles, qui a été prise déjà le 23 février 2014, mais aussi la loi du 1er juillet 2021, qui donne des droits différents selon l'ethnicité des gens. Donc c'est réminissant, d'une certaine manière, des lois de Nuremberg de 1935, en Allemagne, qui donnaient des droits différents selon que vous êtes d'origine allemande ou d'origine juive, par exemple. Donc on est dans une situation où les Russes, d'une manière générale, la population russe, avait beaucoup de compassion et d'empathie pour la population russophone d'Ukraine et plutôt incline à soutenir cette population, parce qu'ils ont vu qu'ils ont été l'objet de grands nombres d'injustices et d'exactions, il faut le dire aussi, depuis 2014. — Et concernant ces nouveaux soldats, est-ce que la Russie a tout simplement les capacités de les armer ? Quand on regarde les images du front, des armes et des véhicules qui sont déployés par les Russes, parfois on voit des véritables antiquités. Je pense notamment aux images de T-62 qui sont déployés sur le front sont des blindés qui sont une conception qui date des années 50. Ce sont des blindés très vieux. Est-ce que la Russie a suffisamment de matériel pour mener cette guerre ? Et est-ce que tout ce qu'il leur reste aujourd'hui, par exemple au niveau des blindés, ce que j'ai mentionné, est-ce que c'est des antiquités comme ces T-62 où ils gardent en réserve des matériels plus modernes ? — Alors les T-62 ont été donnés aux unités des milices du Donbass. Et effectivement, il y a quelques mois, déjà on avait vu sur les réseaux sociaux des photos de T-62 qui a été remis en État en Russie et qui ont été envoyés à ces milices. La raison pour laquelle ces chars ont été envoyés, c'est qu'ils ont été utilisés dans des zones de combat de localité. Il faut bien se rendre compte que toute la région du Donbass dans lesquelles combattent les unités... D'ailleurs, on dit russes, mais j'insiste, ce sont bien essentiellement les milices du Donbass qui supportent essentiel des combats dans cette région. Elles font un combat dans des zones qui sont fortement bâties et dans lesquelles on n'a pas besoin de matériel blindé, à forte mobilité, ou qui soient en mesure de combattre en combat de rencontre, parce que ce qui fait la différence entre un T-62... C'est un peu simplifié quand même, ce que je vais vous dire. Mais ce qui fait la différence entre un T-62 et un T-90, c'est avant tout sa capacité à réagir dans un combat de rencontre avec un char adverse. C'est-à-dire que c'est la capacité de tirer le premier et de tirer juste le premier. Quand on fait un combat dans un combat de localité, on n'a pas besoin des mêmes qualités pour combattre. C'est la raison pour laquelle... Et d'ailleurs, les russes l'avaient déjà à l'époque, quand on avait parlé de ces T-62 qui arrivaient dans le Donbass, ils avaient expliqué ça très simplement. C'est des armes qui sont plus simples à utiliser, qui sont plus simples à réparer, qui sont plus simples à engager pour des gens qui n'ont pas une longue formation militaire et puis qui ne correspondent pas à un besoin opérationnel, si vous voulez. Alors que dans d'autres régions, vous verrez dans la région de Kherson, par exemple, quoique là, encore, les russes ont accueilli davantage les différentes offensives ukrainiennes par de l'artillerie que par des chars, mais on n'a pas besoin des mêmes équipements. Donc oui, on peut dire qu'il y a du matériel qui peut sembler vétuste, mais il est quelquefois probablement mieux adapté à la situation. Quand vous voyez les matériels qui ont été envoyés par les Occidentaux aux Ukrainiens, d'ailleurs, vous apercevez que ce n'est pas beaucoup mieux. Les M113 avec lesquels, d'ailleurs, les Ukrainiens sont intervenus à Kharkov sont des véhicules des années 50. — Ceci dit, on leur a aussi envoyé du matériel de très haute technologie. Je pense notamment aux canons César français, aux Haïmars américains qui étaient un véritable atout stratégique pour les Ukrainiens. Et aujourd'hui, certains en France appellent à envoyer des chars Leclerc aux Ukrainiens. — Oui. Alors de nouveau, il faut relativiser ces choses. Quand on parle des Césars ou qu'on parle des Haïmars, d'abord, on parle de fraction de ce que les Ukrainiens avaient au début de la guerre. Si on prend le Haïmars, qui est un lance-fusée multiple, eh bien les Ukrainiens en avaient entre 400 et 500 avant la guerre. Or, les Américains en ont fourni une quarantaine, tout au plus. Donc on leur a donné 10% de ce qui a déjà été détruit par les Russes avant. Donc parler d'avantage stratégique, je pense que c'est une erreur. D'autre part, ce sont des armes, comme le César d'ailleurs, des armes qui ne sont pas nécessairement adaptées à ce type de guerre. C'est des armes qui ont comme qualité essentielle de faire des tirs extrêmement précis. C'est l'avantage du César. C'est un concept qui a émergé lors de la Première Guerre du Golfe, l'idée de sniping artillery. C'est de l'artillerie de précision, en quelque sorte. Qui se justifie dans des terrains et dans des combats où on détruit, par exemple, un point d'appui terroriste particulier, que ce soit en Irak, que ce soit au Mali, etc. Et donc on vise de manière extrêmement précise un point particulier. Et pour le coup, les Ukrainiens exploitent bien cette particularité de cette artillerie, à savoir en visant les voies de logistique russes, les dépôts de munitions. On a vu énormément d'images de dépôts de munitions détruits par ces artilleries-là. Alors je serais beaucoup plus réservé sur le résultat. Je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas des succès. Ils ont aussi des succès, c'est clair. Mais l'avantage du Heimars ou du César, c'est qu'ils peuvent tirer un ou deux coups, puis ensuite, ils se déplacent ailleurs. — Donc les Russes ne peuvent pas faire ce qu'on appelle dans le jargon militaire de contrebatterie. — Ils peuvent difficilement faire des feux de contrebatterie. Exactement. Et ça, c'est le seul avantage. Mais vous tirez un ou deux coups. Vous tirez un ou deux coups. C'est ça, le truc. Et donc, oui, vous pouvez toucher un ou deux objets. Mais après, vous devez vous déplacer. Vous devez réinstaller votre affaire. Alors ça se fait relativement rapidement. Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez... Comment dire ? On n'est pas dans l'avantage stratégique, comme vous dites. Et d'ailleurs, on constate qu'en réalité, ça a certainement aidé les Ukrainiens. Ça, il ne faut pas le nier. Mais ça n'aura pas donné l'avantage. Et il n'y a pratiquement aucun... Quand vous voyez les différentes offensives qu'ils ont faites, notamment dans la région de Kherson, aucune, aucune n'a eu l'effet escompté. Aucune. Littéralement aucune. Donc, on est... Et vous avez un autre phénomène qui se greffe sur la qualité des armes. C'est-à-dire que ces armes, elles n'ont pas pu être intégrées dans un concept opératif. Donc, on utilise ça, on a une nouvelle arme, on tire et on repart, et c'est tout. Mais on voit qu'il n'y a pas d'intégration opérative de ces armes. Donc, on n'a pas pu en faire, transformer l'avantage tactique qu'apportent ces armes dans un succès opératif, voire même un succès stratégique. Donc, c'est un petit peu... On est dans des patchs que l'on offre à l'armée ukrainienne, qui permettent de donner un petit succès, l'idée que ça va apporter quelque chose. Mais depuis que l'Occident fournit des armes, c'est-à-dire presque depuis le début du conflit, on constate que c'est malgré tout les Russes qui ont toujours avancé. Donc, il y a cet avantage en mesure que ça montre le soutien occidental. Ça donne sans doute du courage aux Ukrainiens. Ça, c'est possible. Mais ça ne donne pas l'avantage sur le terrain. Et c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans deux types de conduite de la guerre. On est dans une conduite plutôt politique et communicationnelle d'un côté, et une conduite des réalités du terrain, très terre-à-terre, extrêmement simple, mais parfaitement bien intégrée au plan opératif du côté russe. Et je pense qu'en fin de compte, la réalité du terrain est celle qui déterminera le succès. Même si dans l'image et dans nos médias, on aura une image différente. Dernière question sur la guerre à proprement parler. Est-ce que la Russie peut gagner cette guerre ? Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour la Russie de gagner cette guerre ? Tout d'abord, il faudrait s'entendre sur ce qu'on dit par... Ce qu'on veut dire par « gagner cette guerre ». Il est important de voir que, formellement, les Russes, Vladimir Poutine en l'occurrence, avaient annoncé deux objectifs pour cette guerre. C'était de démilitariser et dénazifier la menace sur les populations du Donbass. Voilà. Ça, c'est l'objectif qui a été fixé. Après, il y a eu d'autres... Si vous voulez, au fur et à mesure des succès, il a fallu avancer. Parce que, par exemple, l'objectif de dénazifier, il a été officiellement abandonné, je crois, au mois de mai, après la prise de Mariupol. Parce que là, on a considéré que ces « néo-nazis » qui se trouvaient à Mariupol avaient été vaincus et donc que cet objectif était... Donc on est maintenant dans la phase de démilitarisation. Démilitariser, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est là peut-être aussi pour mettre en perspective cette « victoire » à Kharkov. La victoire pour les Russes, c'est détruire des capacités. C'est pas prendre du terrain. Démilitariser, c'est détruire des capacités. Pour les Ukrainiens et pour les Occidentaux, on a transformé les objectifs russes en conquêtes. On a dit que les Russes veulent conquérir l'Ukraine, ils veulent prendre Kiev, ils veulent renverser le pouvoir à Kiev, ils veulent s'emparer de ceci, s'emparer de cela. C'est pas tout à fait ça. L'objectif des Russes, c'est détruire des capacités. Or, si vous voulez, à la limite, quand on disait, par exemple, dans le Donbass, ça n'avance pas vite, alors maintenant, je me fais un peu l'avocat du diable, d'une certaine manière, mais je dis, à la limite, il suffirait que les Russes restent statiques et puis que les Ukrainiens arrivent et se fassent détruire au fur et à mesure pour que leur objectif soit atteint, à l'extrême. Donc ça veut dire que l'objectif des Russes n'est pas nécessairement de prendre du territoire, mais de détruire des capacités. Plus on leur avance ces capacités, on les leur fournit, plus les objectifs, finalement, des Russes sont atteints. Et c'est d'ailleurs un sujet de dissension qui est croissant, apparemment, entre la conduite militaire du conflit en Ukraine, c'est-à-dire entre son état-major, c'est notamment le général Zeluzny, et puis Zelensky lui-même, qui lui fait la conduite des opérations sans vraiment tenir compte des impératifs militaires. Est-ce que la Russie peut réussir à accomplir cet objectif ? Parce que l'arrière-pays de l'Ukraine, si j'ose dire, c'est quasiment tous les pays occidentaux, l'Union européenne, les États-Unis, qui leur fournissent des armes, certes pas en quantité énorme, mais quasiment en permanence, alors que la Russie, elle, de son côté, elle est plus ou moins seule. Il y a uniquement, je crois, la Corée du Nord qui a fourni des munitions pour l'artillerie. L'Iran, maintenant, qui fournit des drones kamikazes, qui ont l'air très, très efficaces, de ce qu'on voit sur les fils télégrammes. La Chine, pour l'instant, certes, elle achète le gaz et le pétrole russe, donc qui aide beaucoup Moscou pour son économie, mais elle ne fournit pas d'armes. Est-ce que l'objectif de démilitarisation, à terme, si les Occidentaux continuent leur soutien à l'Ukraine, ne risque pas d'échouer ? Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire s'ils vont échouer ou réussir. Après tout, quand on se lance dans une guerre, on est toujours dans une situation... Vous comprenez ? La guerre, ça se fait entre deux parties. Et puis, il y a des faits... Vous devez accepter aussi le fait que vous puissiez échouer. Donc, je ne peux pas prédire la victoire. Mais ce que je peux dire actuellement, c'est que l'Ukraine a davantage tendance à... Quand je dis s'affaiblir, c'est un euphémisme, parce que ses forces militaires ont été très, très fortement réduites. Et on commence à le voir. Même le New York Times le dit. De nouveau, mes sources sont... Je prends mes sources aux États-Unis et dans les rapports officiels. Et quand on voit ce que dit... Quand on lit les rapports du Pentagone, etc., on s'aperçoit que les services de renseignement et les militaires occidentaux n'ont pas vraiment d'illusion sur l'avenir de cette guerre en termes militaires. Et quand on lit notamment les déclarations d'Ursula von der Leyen, je lisais un article, le titre, un peu surprenant. Je vous le cite. C'était chez vous, d'ailleurs, la libre.be. Ursula von der Leyen s'oppose aux appels à un cessez-le-feu en Ukraine. Tout à fait. Lorsqu'on lit ce genre de titre, qu'est-ce qu'on doit penser des Occidentaux et de leur position par rapport à ce conflit ? C'est la politique qu'ils ont depuis le début. Je vous rappelle que, dès le 25 février, Zelensky avait demandé à négocier avec les Russes. Le 25 février déjà, le lendemain du début de l'offensive. Et deux jours plus tard, c'est l'Union européenne qui est venue avec son premier package d'armes de 450 millions d'euros pour donner des armes à l'Ukraine et dire non, on ne négocie pas avec les Russes, on se bat. Et la même chose s'est répétée fin mars, où Zelensky a fait son offre à la Russie. C'était une offre d'ailleurs qui était... Je pense que s'il avait fait cette offre, on aurait actuellement... L'Ukraine aurait probablement à peu près la même configuration qu'elle avait au début du conflit. Et deux jours plus tard, une fois de plus, l'Union européenne est intervenue avec un package de 500 millions d'armes pour dire non, vous ne négociez pas. Boris Johnson a lui-même téléphoné à Zelensky et a dit vous ne négociez pas. Si vous négociez, on ne vous soutient plus. Et il a répété encore ce message lorsqu'il est venu le 9 avril à Kiev. Et ça, on le sait, ce n'est pas la presse russe qui me le dit, c'est la presse ukrainienne. Et la presse ukrainienne, à la fin mars, début avril, a dit que les Occidentaux nous empêchent d'aller vers la paix. Il y a eu Boucha aussi à cette période-là. Alors je sais qu'il n'y a pas eu de jugement d'un tribunal ou quoi, mais en tout cas, les Occidentaux, les Ukrainiens ont accusé les Russes d'avoir perpétré ces massacres-là. Et on voyait mal Zelensky conclure une paix avec... Il ne s'agissait pas de conclure la paix. Il s'agissait de limiter les dégâts. Comprenez, c'est un peu ça le problème. Nous, les Occidentaux, nous avons le privilège de ne pas être dans ce conflit. Et donc, pour nous, on peut envoyer les autres se battre. C'est ce que fait Mme von der Leyen. On donne les armes. Allez vous battre. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous, on va avoir tout au plus des problèmes d'énergie. C'est un peu... Il y a un côté extrêmement cynique dans la manière dont les Occidentaux gèrent cette question. Et quand on voit le sénateur américain, Lindsey Graham, qui dit « On a qu'à fournir des armes, les Ukrainiens se battront jusqu'au dernier. » Voilà. On en est là, vous comprenez. Et c'est moi ce qui me dérange. On a... Les Occidentaux n'ont pas réagi quand, entre 2014 et 2022, le gouvernement ukrainien tirait sur sa propre population dans le Donbass. Parce que, je rappelle que le gouvernement ukrainien considérait la population de Donbass comme ses propres citoyens. Donc, ils ont tiré sur leur propre citoyen. Les Occidentaux n'ont pas réagi à ça. Parce qu'en réalité, ça nous est complètement égal de savoir ce que subissent les Ukrainiens. Et aujourd'hui, c'est un peu le même phénomène. Regardez dans nos médias. Personne ne vous parle du prix que payent les Ukrainiens à faire la guerre. On leur donne des armes. On a exactement ce que vous me dites. C'est-à-dire, oui, mais on donne des armes. C'est des armes modernes. Les Russes sont en difficulté. Et tout ça. Mais on ne vous dit jamais le prix qu'ils payent. Parce qu'en réalité, le prix que les Ukrainiens payent nous est totalement égal. Et c'est exactement personnellement, moi, ce qui me choque. Je ne suis pas pour la Russie ni pour l'Ukraine. Mais j'ai le privilège comme citoyen de l'Europe, enfin presque de l'Europe parce que je suis suisse, mais européen au sens continental du terme, c'est d'être en dehors de ce conflit et de pouvoir regarder les choses de haut et puis dire maintenant essayons de calmer le jeu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que notamment lors de la bataille de Mariupol, tous les jours à la télévision, on voyait des images de bombardements, on parlait des civils qui étaient victimes des Russes. On parle quand même beaucoup des Ukrainiens qui meurent dans ce conflit. Non, pas du tout. D'ailleurs, d'abord, à Mariupol, il y a sans doute beaucoup moins de victimes civiles qu'on veut bien le dire, probablement. D'abord, je rappelle que les gens qui sont dans ces populations sont des russophones, la population. C'est des russophones, c'est des gens qui sont de la famille ou des amis ou des gens de ceux qui se battent. Donc, je ne sais pas combien il y a eu de morts à Mariupol, mais les médias occidentaux sont tellement faussés que je suis obligé de dire qu'on n'en sait rien. Mais combien de soldats ukrainiens sont morts ? Est-ce que vous voyez ces chiffres seulement quelques fois ? Jamais. Jamais. On vous évoque très volontiers combien il y a de soldats russes qui sont morts. Mais jamais combien de soldats ukrainiens meurent. Et c'est eux qui font le combat. C'est eux qui font la guerre que nous soutenons. Vous comprenez ? Donc, quand on donne des armes à quelqu'un, d'ailleurs, quand on l'envoie, on ne s'attarde pas du tout sur les conséquences de ce que nous faisons. Et c'est là, c'est exactement le point que je veux soulever. On s'en fiche complètement de l'Ukraine, en réalité. Et d'ailleurs, même quand on lit, quand on écoute les déclarations de certains dirigeants, je parle d'Olex Erestovitch dans ses différentes interventions. Je cite à plusieurs reprises celle qu'il a faite en mars 2019 sur une télévision ukrainienne annonçant la guerre. Il a dit nous devrons faire une guerre pour entrer dans l'OTAN. Et d'ailleurs, il dit, c'est intéressant, il ne dit pas la victoire de l'Ukraine qui va donner le ticket d'entrée à l'OTAN. C'est la défaite de la Russie. Donc ce qu'on cherche, c'est la défaite de la Russie. Depuis le début, d'ailleurs, on ne cherche pas la victoire de l'Ukraine. On cherche à donner la défaite à la Russie. Alors, ça peut se concevoir, mais le problème, c'est qu'on fait l'impasse sur le prix qui est à payer. Et l'idée du départ de ce conflit, ou plutôt, pas du départ du conflit, parce que le conflit démarre en fait en 2014, mais je dirais dans la phase actuelle de ce qui s'est passé, c'est-à-dire en février, on a poussé un peu, et d'ailleurs, de nouveau, Alexei Arestovitch le dit lui-même, on a poussé l'Ukraine à se battre avec, dans la perspective que les sanctions massives qu'on appliquerait à la Russie feraient s'effondrer la Russie et qu'elle n'aurait très rapidement plus l'occasion de se battre. Et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, l'idée que la Russie arrive au bout, qu'elle n'a plus de munitions, etc., on pensait que tout ça arriverait en l'espace de quelques jours et donc que l'Ukraine n'aurait pratiquement pas besoin de se battre. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens se sont engagés et se sont mis finalement assez mal préparés à affronter la Russie. Et c'est cette résilience, pourrait-on dire, de l'économie russe d'une part, mais aussi de la Russie dans son ensemble par ailleurs, qui a fait que le conflit s'est prolongé bien au-delà de ce que les Ukrainiens s'attendaient à faire. Et c'est pour ça qu'ils ont dû commencer à faire, parce qu'on parle de mobilisation en Russie, mais en réalité, il y a eu plusieurs vagues de mobilisation en Ukraine déjà, que les combattants qu'on envoie dans le Donbass, à Kherson ou même à Kharkov, ce n'est plus la première garniture. On est déjà avec des unités territoriales. D'ailleurs, ça a provoqué des manifestations durant le courant de l'été. Il y a eu des manifestations dans l'ouest du pays parce que ces unités territoriales qui étaient conçues pour défendre leur village, leur propre village, c'est des gens qui sont très peu instruits militairement, je veux dire, qui ont donc une instruction très rudimentaire, ils savent tenir un fusil. Mais le problème, c'est que devant l'urgence, le gouvernement de Kiev les a amenés au front où ils doivent affronter des militaires beaucoup plus aguerris et où ça a conduit à de véritables catastrophes. Notamment, ça a été déjà le cas dans la bataille de Lysitschansk durant le début de l'été. Donc, on a en Ukraine une diminution assez rapide de leur capacité de réserve. En plus de ça, on est dans un pays qui était déjà en extrêmement mauvaise posture économique avant et qui n'a certainement pas amélioré sa situation maintenant. Donc, on est dans un pays qui est voué à vivre sous perfusion. Et donc, pour revenir à la question que vous avez évoquée tout à l'heure sur qui gagne cette guerre, je ne sais pas qui va la gagner, mais je suis certain, en tout cas, que les Ukrainiens vont certainement perdre. C'est la même chose que pour Kherson. On dit qui gagne et qui perd. c'est difficile à dire, mais les perdants seront certainement les Ukrainiens de toute façon. Je ne sais pas si les Russes vont gagner, mais les Ukrainiens seront certainement perdants, très certains. Ils le sont déjà d'ailleurs, parce qu'ils ont une grande partie de leur jeune population, la force vive du pays qui a été décimée déjà, quand elle n'est pas à l'étranger. Et ça fait très longtemps que l'Ukraine a une population, une très forte émigration, parce que les Ukrainiens savent que leur pays est un pays qui est très largement corrompu. De nouveau, ce n'est pas un mystère, mais c'est la raison pour laquelle beaucoup ont cherché finalement un avenir professionnel, économique dans l'Union européenne, etc., parce que depuis 2014, il y a des facilitations pour les Ukrainiens pour venir travailler en Occident et notamment en Pologne, où il y a plus d'un million de réfugiés qui étaient déjà là. Enfin, il y a des réfugiés qui sont venus depuis février, bien entendu, mais il y a eu des millions de réfugiés qui étaient déjà là avant le... Ce ne sont pas des réfugiés à pouvoir en parler, c'est des travailleurs émigrés, du coup. Donc, l'Ukraine, en tant qu'Ukraine, il y a certes les nationalistes qui ont encore cet espoir de créer ou de maintenir un pays ukrainien, une nation ukrainienne, mais je pense que beaucoup de gens n'ont plus vraiment confiance dans ce pays et depuis longtemps déjà, pas seulement depuis... Pas seulement depuis 2014, d'ailleurs. C'est un jugement peut-être un peu sévère. Il y a un véritable sentiment patriotique et je pense que les Ukrainiens se seraient déjà effondrés s'il n'y avait pas ce réel sentiment patriotique. Non. Je pense que, de nouveau, là, nous avons une fausse vision des choses. Les Ukrainiens, depuis 2014, alors que... Vous savez, en 2014, vous avez tout le sud du pays qui s'est révolté. Tout le sud du pays. Ce qui est resté, c'était les... Ce qui n'ont pas été matés, entre guillemets, c'est les deux républiques autoproclamées du Donbass, de Donetsk et de Lugansk. Mais tout le sud s'est révolté. Et l'attitude du gouvernement ukrainien n'a pas été de faire une nation inclusive. Au contraire, de nouveau, c'est des mouvements d'extrême droite, très nationalistes, mais nationalistes pas au sens nationaliste ukraine, nationalistes au sens des Ukrainiens ethniques du terme. Et c'est pour ça qu'on a en fait, on a essayé de... Comment dire ? On a accentué au contraire la pression sur les autres populations de l'Ukraine. Les populations non ukrainiennes, si vous voulez, de l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions de contre-insurrection et de lutte contre la subversion, etc. Quand vous regardez, par exemple, ce qu'avaient fait les Britanniques dans le Sud-Est Asiatique dans les années 50-60, vous vous apercevez que l'effort a toujours été d'essayer, au contraire, de rassembler. On a essayé de gagner les cœurs et les esprits, comme on dit, hearts and minds. C'est devenu même une stratégie d'action de contre-insurrection. Les Ukrainiens n'ont jamais fait ça. Jamais. Ils n'ont jamais essayé de gagner les cœurs et les esprits des russophones. Ils sont toujours considérés comme des ennemis à l'intérieur de leur pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont jamais eu confiance dans les accords de Minsk qui prévoyaient. Je rappelle, parce qu'on a dit toujours que ces républiques autoproclamées de Donbass étaient séparatistes. Elles l'ont été à partir du février de cette année. Mais avant février de cette année, ce n'est pas des séparatistes. Et c'était des autonomistes. Ils voulaient une autonomie à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. Et d'ailleurs, les accords de Minsk donnent explicitement ça. Le problème, c'est que les Ukrainiens, le nouveau régime ukrainien qui est venu en place en 2014, ne voulaient pas d'entités autonomes. C'est-à-dire, c'est ukrainien ou rien. À la limite, je pourrais même m'imaginer que les... Et d'ailleurs, les Russes n'ont jamais eu de prétention, ils n'ont jamais eu l'intention, ils n'ont jamais exprimé, ils n'ont jamais manifesté d'une quelconque manière leur intention d'aller occuper l'ouest de l'Ukraine. Parce que la partie, ce nationalisme ukrainien et ce sentiment nationaliste que vous évoquez tout à l'heure, il est vrai dans la partie occidentale de l'Ukraine, mais pas du tout dans la partie sud. Je ne sais pas quel va être le résultat des référendums du sud qui se sont déroulés dans ces quatre blasts. On sait quel sera le résultat du... De nouveau, je ne connais pas les chiffres, bien entendu, mais on peut supposer que les chiffres vont amener à une indépendance parce que ces gens ne se sont jamais sentis intégrés dans l'Ukraine. Ils ont toujours été considérés comme des citoyens de deuxième catégorie et pour eux, ils préfèrent être des citoyens de première catégorie en Russie que des citoyens de deuxième catégorie en Ukraine et c'est un peu le problème dans nos médias et ce que vous évoquez d'ailleurs reflète assez bien cette idée qui consiste à penser qu'il y a une Ukraine et un seul peuple ukrainien et ce n'est pas vrai et même d'ailleurs c'était le problème lors de la publication de cette loi du 1er juillet 2021 qui donne des droits différents selon l'ethnicité c'était la loi sur les droits des peuples indigènes et à la suite de la publication de cette loi ou de l'adoption de cette loi Vladimir Poutine avait fait un article dans la presse russe c'était le 12 juillet si vous meurez bonne où il explique que l'Ukraine fait fausse route et qu'elle devrait justement considérer l'ensemble de sa population comme une nation et non pas la diviser en différentes petites nations et ça évidemment nos médias l'ont détourné les propos de Poutine en disant qu'il ne reconnaît pas la nation ukrainienne en fait quand vous lisez l'article vous apercevez que c'est exactement ce qu'il fait il reconnaît qu'il y a une que la nation ukrainienne est composée d'une une mosaïque de une mosaïque et que le devoir de Kiev serait de rassembler cette mosaïque en un seul en un seul un peu comme la fédération de Russie un peu comme la fédération de Russie mais un peu comme la Suisse un peu comme la Belgique un peu même comme la France à vrai dire parce que la France a ce même phénomène il est beaucoup plus estompé parce qu'il a été il était sous l'ancien régime on a un peu serré les vis de tous les côtés mais là aussi vous avez des peuples différents vous avez des ethnies différentes des cultures différentes qui ont été qui se sont rassemblées pratiquement tous les pays européens ont ce même phénomène moi j'ai en fait j'ai pas dit que toute l'Ukraine était patriote mais bon vous l'avez précisé c'est surtout effectivement le centre et l'ouest du pays j'aurais une dernière question pour vous vous avez touché le sujet du doigt en évoquant votre nationalité suisse votre pays a une tradition de neutralité dans tous les conflits ceci dit concernant ce conflit et c'est vous allez pouvoir me dire à quel point c'est historique mais votre pays participe aux sanctions contre la Russie en quoi cela constitue-t-il une rupture de la position de neutralité historique de la Suisse et est-ce à dire que la Russie est pire que l'Allemagne nazie pour les Suisses alors bon d'abord on est dans une situation très différente je pense pas qu'il faille comparer les choses Allemagne nazie Russie non je pense que c'est un peu ce serait une manière un peu simpliste de le faire et ce serait même une manière assez simpliste de voir la manière dont la Suisse a répondu aux différentes avec sa neutralité aux conflits dans lesquels les conflits qui ont notamment la Deuxième Guerre mondiale je veux pas entrer là-dedans parce que c'est un sujet passionnant d'ailleurs mais revenons aux conflits ukrainiens effectivement la Suisse a été pendant longtemps je crois que maintenant elle est le deuxième plus grand sanctionnaire du monde donc je crois qu'on est juste après les Etats-Unis avec l'ordre 1365 sanctions les Etats-Unis en ont 1375 donc on est à 10 sanctions près le pays qui a le plus sanctionné la Russie plus que l'Union Européenne plus que la Grande-Bretagne plus que la France plus que l'Australie enfin bref effectivement c'est une rupture elle a été elle a été vivement critiquée en Suisse et je pense que c'est une erreur personnellement la neutralité elle a un avantage et pendant toute la guerre froide la Suisse a pu faire valoir cet avantage non pas à son profit mais au profit de la communauté internationale car la neutralité permet d'offrir des portes de sortie à un conflit et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Suisse a été l'intermédiaire entre Cuba et les Etats-Unis entre l'Iran et les Etats-Unis par exemple dont elle assure toujours la représentation diplomatique d'ailleurs mais c'est grâce à cette neutralité donc la Suisse il ne s'agit pas de se protéger derrière cette neutralité on n'est plus en 1940 mais c'est d'utiliser cette neutralité au profit de la communauté internationale et c'est un peu l'idée d'ailleurs qu'en 1815 lorsque la neutralité a été imposée à la Suisse puisqu'on lui a imposé cette neutralité lors du démantèlement de l'Empire français et c'est les grandes puissances ce qu'on appelait les grandes puissances à l'époque européenne qui ont imposé à la Suisse d'avoir cette neutralité c'est-à-dire que le territoire suisse ne devait plus être utilisé à des fins guerrières c'est pas pour préserver la Suisse c'était pour protéger pour se protéger les uns des autres et alors évidemment là on était en 1815 on est dans un domaine extrêmement physique c'est le terrain c'est le mouvement des armées mais on pourrait extrapoler et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait la Suisse jusqu'à il y a peu de temps c'est d'extrapoler ce service qu'on offrait à la communauté nationale d'un terrain neutre pas pour rien que le siège de la SDN avait été placé à Genève après la première guerre mondiale c'est-à-dire un terrain où on pouvait en terrain neutre discuter et débattre des conflits à l'écart des influences en dehors des influences tant que faire se peut et c'était l'avantage de cette neutralité or actuellement on voit et pas plus tard c'était au mois de juillet ce Ferreur lorsque l'Ukraine a demandé à la Suisse de faire représenter ses intérêts à Moscou que la Suisse a voulu faire valider cette offre de service à la Russie puisque c'est l'état hôte et bien la Russie a dit mais on ne va pas signer ça vous n'êtes pas neutre si vous étiez neutre on vous le ferait mais là vous n'êtes plus neutre et on a donc en renonçant de facto à sa neutralité la Suisse s'est en fait enlevé une sorte de porte de sortie possible à un conflit et on voit très bien que d'ailleurs la place de la Suisse a été reprise par la Turquie d'ailleurs assez symptomatique de voir que c'était en avril sauf erreur lorsque Zelensky a cherché un partenaire comme médiateur pour le conflit je vous rappelle qu'à ce moment-là il voulait il était demandeur de négociations avec la Russie et bien il s'est adressé à trois pays il s'est adressé à la Chine il s'est adressé à la Turquie et il s'est adressé à Israël trois pays qui ont à leur manière dans des contextes géopolitiques différents qui ont essayé de maintenir une équidistance entre les acteurs du conflit je dis équidistance c'est pas neutralité parce qu'on voit très bien par exemple que la Turquie elle fournit des armes à l'Ukraine mais elle renonce aux sanctions contre la Russie elle n'applique pas de sanctions donc je parle d'une équidistance c'est pas une neutralité la Turquie n'est pas neutre mais elle est équidistante des deux et c'est un peu la même chose d'ailleurs que la Chine qui est un peu plus neutre quelque part mais qui elle aussi essaye de maintenir cette équidistance et en adoptant de manière plus royaliste que le roi en quelque sorte des sanctions la Suisse a un peu rompu cette idée d'équidistance et par conséquent elle a je pense elle a beaucoup perdu et je pense que la communauté internationale a beaucoup perdu avec ça parce qu'on va se trouver un jour alors on est parti un petit peu dans l'idée qu'on allait livrer une guerre sans merci à la Russie alors ça je ne sais pas comment ça va se terminer mais je pense c'est une mauvaise c'est une mauvaise attitude on devrait avoir quand même l'idée de savoir comment est-ce qu'on va sortir de cette crise d'une manière ou d'une autre et il va falloir quand même se rendre compte qu'à un moment donné le prix que payera la Russie sera peut-être élevé mais le prix que payera l'Ukraine sera certainement beaucoup plus élevé et que par conséquent il y a un moment où on devra quand même réfléchir à une porte de sortie et dans l'éventail des portes possibles et bien on a déjà supprimé la Russie la Suisse pratiquement donc je pense qu'on a enlevé des options on s'enlève des options et je pense que c'est un mauvais calcul stratégique Jacques Baud je vous remercie pour cette conversation passionnante votre intervention change de ce qu'on peut écouter sur les plateaux télé français je pense notamment pour ne pas les nommer ALCI qui excelle dans ses mauvaises analyses sur la Russie merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur VA+. Merci à vous merci